What's up ? Moi c'est Amandine Péter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que vous passez une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, la structure en trois actes. Alors pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que j'ai découvert récemment qu'établir une structure de départ m'aide beaucoup dans mon processus d'écriture. Même si j'écris les chapitres comme une jardinière, prendre le temps d'établir un minimum de structure au départ m'aide à identifier des problèmes de rythme surtout. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert que beaucoup d'oeuvres littéraires et cinématographiques suivent cette structure en trois actes. Pourquoi ? Bah tout simplement c'est parce que c'est une formule qui marche et qui est prouvée. Le rythme fonctionne, il agit sur notre cerveau pour nous donner envie de tourner les pages ou de continuer à regarder le film. Alors pour tous les jardiniers allergiques à la structure, pas de panique. On peut structurer vraiment un minimum son intrigue avant d'y aller en mode jardinage. Et parfois avec l'expérience, on peut avoir le talent de placer la structure naturellement sans avoir à passer trois jours dessus. En revanche, je conseille aux débutants, bon ça c'est mon avis personnel, d'étudier un minimum les structures avant de se lancer parce que c'est très très facile de se perdre dans une intrigue quand on ne sait pas où aller. Alors je vais commencer par une chose, une critique que j'entends souvent. Le voyage du héros n'est pas forcément adapté à tous les types de romans. C'est vrai et c'est faux. Alors oui c'est vrai que beaucoup de romans ne suivent pas cette structure mais là où moi ça me démange vraiment, c'est le titre qu'on donne à cette structure, le voyage du héros. Ça donne une impression de voyage épique qui ne correspond qu'au genre de la science fiction ou de la fantaisie par exemple. Et bien non, c'est un cliché. Il n'y a pas besoin d'un appel à l'aventure, d'un mentor ou d'un test final. La structure en trois actes que je vais vous présenter peut s'adapter à absolument tous les genres. Romances, policiers, mystères, contemporains, science-fiction et fantasies et n'importe quel type d'histoire. Alors il y a plusieurs types de structures qui existent. On peut avoir une structure en trois actes, en quatre actes, en sept points, en neuf points mais c'est simplement une différence de découpage. Certains auteurs aiment ajouter des points en particulier parce que c'est leur propre rythme. Ils aiment s'approprier leur structure en fait. Et au final chaque auteur peut utiliser une structure différente. En tout cas utiliser une structure ne veut absolument pas dire que votre roman sera identique à un autre. C'est encore une fois une idée reçue. La preuve, tous les romans que je vais vous citer suivent une structure en trois actes. Ne tirez pas sur l'oiseau m'au cœur, Orgueil et préjugé, Da Vinci Code, The Hunger Game, Seul sur Mars, Harry Potter, Les Misérables, Cinder, Dune, Dracula, Peter Pan, Les Chroniques de Narnia, City of Bones, Divergent, Shadow and Bone, Miss Peregrine, Children of Blood and Bone, Les Raisins de la Colère, La Fille du Train, Les Aventures de Sherlock Holmes, Ils étaient dix, Gatsby le Magnifique, La Servante Ecarlate, La Couleur Pourpre, Farhana, 451, Illuminé, The Hat You Give, Pretty Day, One, Dan, Twin, Le Ronald, Bridget Jones, Twilight, Don, T-Shot, Game of Thrones, Successful, Alice O'Pri de Nights. Toujours pas convaincu ? Je vais vous montrer à quel point cette structure est simple à utiliser. Alors la structure que je vais vous proposer ici, c'est un peu un condensé de mes recherches. Pour les citer, je me suis notamment inspirée du livre Save the Cat Writes a Novel, mais aussi des chaînes YouTube des autrices Jenna Morrissey et Abby Emmons, ainsi que l'un des scénaristes de la série Community, Dan Harmon. Alors, on commence par l'acte 1. Acte 1, c'est un passage crucial pour un roman. C'est le moment où vous devez faire en sorte de captiver l'attention du lecteur, proposer des enjeux pour installer l'attention, présenter vos personnages et donner le ton de l'histoire. C'est là qu'on fait des promesses au lecteur, selon la structure promesses, progrès, récompenses de Brandon Sanderson. On embarque le lecteur en lui disant voilà comment ça va se passer, voilà quelle est mon histoire. L'acte 1 peut se diviser en plusieurs sous-catégories. Tout d'abord, on a l'accroche. Dans l'accroche, on va retrouver une image de départ. Qui est le protagoniste ? Quels sont ses désirs ? Quelles sont ses peurs ? Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son but et pourquoi ? En fait, ces questions vont aider le lecteur à comprendre pourquoi l'intrigue, donc le conflit externe, va affecter le protagoniste, pour créer un conflit interne. Et le lecteur va comprendre pourquoi cette histoire est importante pour le personnage. Parce que si votre histoire n'a aucun effet sur le personnage, pourquoi en fait ? Deuxième point de l'acte 1, l'élément perturbateur. Et j'insiste, ce n'est pas forcément un appel à l'aventure grandiose. C'est plutôt un élément qui va pousser le protagoniste en dehors de sa zone de confort. Et si la zone de confort de votre protagoniste, c'est sa chambre, et bien l'élément perturbateur peut simplement être quelque chose qui va le pousser en dehors de sa chambre. Et là, vous me dites, « Ouais, sortir de sa chambre, c'est pas vraiment épique. » Peut-être pour vous, non. Mais c'est justement à ça que sert l'acte 1. À faire comprendre au lecteur que pour le protagoniste, c'est super important. Et quand c'est bien fait, nous lecteurs, on ressent de l'empathie. On comprend à quel point ça va être dur et on a envie de savoir comment il va s'en sortir. L'élément perturbateur va donc être une sorte d'électrochoc qui va pousser le protagoniste au cœur de son conflit interne. Va le pousser à se poser des questions, va le titiller. Troisième point de l'acte 1, le débat et la décision. Le protagoniste va peser le pour et le contre. L'élément perturbateur peut être douloureux, mais il faut qu'on comprenne aussi que si rien ne change, ça risque d'être pire. Notre cerveau est programmé pour prendre les décisions qui nous causent le moins de peine et le moins de douleur. En tout cas, le débat est intéressant pour montrer au lecteur que le héros n'a pas envie de changer ou a peur de changer. Quatrième point de l'acte 1, pas toujours, mais souvent, ça peut être intéressant d'avoir un aperçu de l'antagoniste. Alors, je ne parle pas forcément de grands méchants, de saurons qui épillent à l'horizon. Ça peut être une difficulté, quelque chose qui plane, quelque chose qui s'apprête à venir hanter le protagoniste. C'est aussi une promesse au niveau des enjeux. Ça annonce un parcours qui va être tout sauf simple. Alors, cet acte 1 peut durer entre 0 et 20% de votre roman. Bon, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, c'est plus court, parfois, c'est plus long, mais tant qu'on a les éléments qui vont bien, il n'y a pas d'obligation. On passe à l'acte 2. Premier point de l'acte 2, le nouveau départ. L'arrivée dans un nouveau monde, les premiers pas du protagoniste en dehors de sa zone de confort. On découvre un nouvel environnement, des nouvelles personnes, quelque chose qui change par rapport à sa vie habituelle. Et on va suivre son plan. Comment le protagoniste prévoit d'atteindre son but, tout en évitant de faire face à ses peurs. Et si c'est plus difficile que ce que croyait le héros, c'est encore mieux. Et si le héros se plante au début, c'est encore mieux. Second point de l'acte 2, la sous-intrigue. S'il y a une sous-intrigue, elle peut être amenée à ce moment-là. Des personnages secondaires, l'arrivée d'un mentor, une romance, etc. Ça peut être vraiment absolument tout. Troisième point qui englobe un peu la totalité ou le début de l'acte 2, c'est en gros les péripéties. C'est en fait ce qui va se passer, ce qui va arriver à votre personnage jusqu'à à peu près la moitié du roman. Comment est-ce que le personnage va se dépatouiller avec cette sortie en dehors de sa zone de confort ? Et le quatrième point de l'acte 2 nous amène au point médian. C'est un autre point hyper important de la structure. C'est le milieu à peu près. Alors attention, quand je dis le milieu, n'allez pas prendre une règle et trouver la page ou compter au mot près pour être sûr que vous êtes bien au milieu, c'est à peu près, à peu près le milieu. Et c'est là que la donne va changer. C'est le moment par exemple de balancer votre plot twist, s'il y en a un. Alors le plot twist, c'est pas obligé d'être un truc de folie. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les plots twist pour vous montrer que ça peut être simple et suffisamment impactant pour le personnage principal. Ça peut tout simplement être quelque chose qui affecte le héros, mais surtout qui fait augmenter les enjeux. On a encore plus de tension après l'action du point médian. Le cinquième point de l'acte 2, c'est la réaction du héros. Comment ce point médian va-t-il affecter le héros ? Surtout comment est-ce qu'il va adapter son plan pour toujours poursuivre ce qu'il désire, toujours sans affronter ses peurs ? Et le sixième point, c'est l'approche de l'antagoniste. Rappelez-vous, c'est pas forcément un grand méchant, c'est simplement que tout commence à s'effondrer. Les problèmes du protagoniste le rattrapent. Alors à ce niveau-là, certains auteurs placent les points suivants dans l'acte 2 ou dans l'acte 3. Moi, j'aime bien faire une cassure et le placer dans l'acte 3, mais ça, c'est vraiment juste une question de découpage. Ça n'affecte pas la structure globale du roman. En général, l'acte 2 dure entre 20 et 75, 70 à 80 % du roman. L'acte 3. Premier point, la fausse victoire. Le héros croit avoir atteint son but. Il est à deux doigts d'obtenir ce qu'il veut, tout ça sans avoir affronté ses peurs. Mais le second point, c'est le désastre. Quelque chose de terrible va se passer. C'est pas forcément la mort de quelqu'un, mais ça peut. Et en tout cas, c'est une grosse grosse douleur pour le protagoniste et c'est encore plus impactant si ce désastre est directement lié aux peurs du protagoniste. Et c'est encore plus impactant si la faute revient au protagoniste. Troisième point de l'acte 3, le bout du rouleau. C'est le point le plus bas de votre roman. Le héros se sent responsable de ce qu'il est arrivé parce que ce sont probablement ses indécisions ou le fait qu'il n'a pas osé qui l'ont amené à ce désastre. Quatrième point de l'acte 3... C'est compliqué ? Non ? Ça va ? On suit ? On sort du trou. En anglais, on appelle ça le aha moment parce que c'est vraiment... Ça y est, le héros a compris la leçon. Il va saisir sa chance afin d'atteindre son but. Mais ce n'est peut-être pas le but qu'il avait au départ. Il va rassembler ses morceaux, il va faire face à ses peurs. Souvent, une alternative à ce aha moment, c'est la tentation. Le héros devra résister à la tentation et prouver qu'il est allé de l'avant, qu'il a dépassé celui qu'il était et qu'il a évolué. La tentation, c'est parfois tous ses rêves servis sur un plateau. Et le héros va devoir dire non ! Cinquième point de l'acte 3, la confrontation. Ça y est, on fait face à l'antagoniste, on fait face aux problèmes qui ont été déterminés dans l'acte 1. On finalise la transformation, on prouve qu'on a changé, qu'on a évolué. Sixième point de l'acte 3, c'est l'après. C'est la résolution des derniers mystères de l'intrigue. Les méchants sont battus, les amoureux sont réunis, le héros a terminé son évolution et on montre comment la vie a changé. Et pour ça, j'ajoute un septième point. Mais bon, ça fait partie du sixième point. C'est vraiment l'image de fin. On montre en fait quelle est la conséquence de ce changement. Et souvent, l'image de fin est une image miroir par rapport à l'image du début. On a une image finale qui contraste avec l'image du début, qui prouve que le héros a maintenant une vie meilleure. Les peurs ont été surmontées, le héros a résolu son conflit interne. Et voilà, c'est tout ! Même si les noms ou la description de ces étapes font peut-être référence à des romans un peu épiques, le rythme peut vraiment être adapté à toutes sortes d'histoires dans toutes sortes de genres. J'espère que cette vidéo vous permettra d'aborder la structure avec moins de stress et plus de plaisir parce que c'est vraiment un outil super fun à utiliser. Si vous voulez voir des exemples concrets à travers des cas d'études, je vous invite à les noter en commentaire et je ferai des futures vidéos. Je vous rappelle que je suis l'autrice du stream. C'est une trilogie de dystopie science-fiction qui est disponible chez Explora Edition. Elle est terminée. Ainsi que la duologie Les Nébuleuses qui est une histoire de space opéra également terminée, également disponible chez Explora Edition. C'est le moment d'appuyer sur tous les boutons. Like, abonnement, la petite cloche pour être au courant de quand je publie une nouvelle vidéo. Attends mais je peux utiliser la force ? Vous allez acheter mes romans. Vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et également à mon compte Instagram et à mon compte Facebook où je donne également d'autres conseils d'écriture et des analyses de mes lectures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. A la prochaine ! Merci de suivre... ... ... ... ... ... J'ai fait peur à mon chat. ... ...